coucou les poissons bonjour les poissons bienvenue signe lunaire signe solaire en poisson vénus en poisson signe lunaire en poisson tirage du 13 octobre au 13 novembre 2023 prenez ce qui résonne en vous si ça ne vous parle pas c'est que ce n'était pas pour vous les poissons merci de liker si la vidéo vous parle si vous souhaitez une question personnalisée je suis au tarif une donation de 10 euros par question est demandé mon mail est voyante olivia arrobas gmail.com mon mail est en dessous du lien poisson vous avez travaillé sur vous vous avez travaillé par rapport à une confiance en soi une confiance en vous une confiance en soi une confiance en vous alors vous avez travaillé par rapport à une confiance en vous peut-être que vous êtes maman ou papa que vous avez des enfants et quelqu'un vous avez travaillé une confiance d'amour en vous en tout cas il ya une question d'amour familial aussi une question d'amour par rapport à ses enfants et la carte de la confiance est sortie vous avez travaillé une confiance par rapport à vos enfants par rapport à l'amour pour vos enfants c'est possible ou l'amour en vous même votre propre amour en vous peut-être que vous avez travaillé votre enfant intérieur on parle de protection que vous êtes protégé par rapport à une relation à laquelle vous avez mis fin alors peut-être que vous avez mis fin à quelque chose il ya une fin d'une histoire c'est possible par contre on me parle de protection peut-être que vous avez protégé vos enfants par rapport à cette fin il ya peut-être une protection par rapport à vos enfants ou alors vous vous êtes protégé de vous même vous avez protégé votre enfant intérieur par rapport à cette séparation d'ailleurs le mois passé j'avais vu j'avais vu une triangulaire une séparation oui j'avais vu quelque chose comme ça pour le poisson et du coup vous êtes protégé la mort si on se protège avec l'étoile si on se protège de cette séparation d'amour on s'est protégé ouais donc il ya bien plus avoir une triangulaire le 3dp qui ressort il ya plus avoir un triangulaire donc soit c'est vous soit c'est la personne en face alors cette triangulaire vous êtes protégé cette longueur elle durait depuis un moment quand c'était pas d'hier moi c'est ce qu'on me dit vous êtes protégé par rapport à ça ça vous a mis dans les émotions quand même ça vous a mis dans les émotions pour une séparation c'est pas si ce n'est pas sentimentale c'est professionnel mais c'est une séparation professionnelle ou sentimentale qui vous a mis dans les émotions c'est peut-être une association ou alors c'était un amour ça peut ça peut allier les deux n'oubliez pas ça reste du général Il se peut aussi que vous preniez un nouveau départ donc un nouveau départ professionnel il ya une rentrée d'argent pour vous qui va arriver il ya quelque chose que vous êtes en train de faire de créer c'est quelque chose de nouveau le cavalier de Bintac c'est quelqu'un qui apprend c'est quelqu'un qui fait quelque chose de nouveau qui crée de ses mains aussi qui travaille de ses mains ou alors c'est peut-être que vous êtes prête pour un nouveau départ prêt ou prête vous adaptez je sais qu'il ya plus de féminines qui me regardent que vous êtes prête pour un nouveau départ vous êtes préparé pour quelque chose de nouveau après une fatigue par contre cette séparation d'amour ou par rapport à un travail vous a fatigué à créer une fatigue chez vous mais là j'ai l'impression que vous avez fait un travail sur vous pour repartir en fait je vous dis tout ça pour vous expliquer que vous avez fait un travail chez vous sur vous pour repartir sur de nouvelles bases avec le huit de pentacle vous êtes en train de créer quelque chose hein les amis hein vous êtes en train de créer quelque chose financièrement oui il y a une association il y a quelque chose de nouveau qui se crée il y a quelque chose d'autre qui se crée pour vous alors c'est pas mieux professionnel c'est peut-être dans le sentimental mais j'ai l'impression vraiment que quelque chose est terminé on a fermé un livre comme c'est comme ce livre comme cette chiropante pour en ouvrir un autre et il y a une rentrée d'argent il y a quelque chose de nouveau et une rentrée d'argent alors on va faire une ligne là bas vous avez travaillé sur la confiance en vous vraiment après quelque chose qui vous a mis à terre c'est quelque chose qui vous a mis pas bien c'est quelque chose que vous avez mis mal les poissons le huit de bâton ouais vous vous êtes battu vous êtes protégé vraiment il ya une sorte de protection en vous un travail sur un travail sur vous qui a été fait par rapport à un travail ou par rapport à un amour et vous êtes parti vous avez quitté une situation le fou c'est quelqu'un qui part c'est quelqu'un qui prend son baluchon du jour au lendemain et qui s'en va Cavalier de coupe pour moi il y a quelqu'un de nouveau qui pourrait rentrer dans votre vie que ce soit au niveau sentimentale au niveau professionnel soit vous avez un nouveau contrat qui va arriver à vous ou soit quelqu'un de nouveau va rentrer dans votre vie les poissons il y a quelqu'un de nouveau on parle de la justice alors ici peut-être également une situation a été réglée en justice avec le cavalier de coupe et que cette situation est récente ou que vous allez recevoir une réponse par rapport à justice mais ça reste du positif ça reste du positif qu'est ce qu'elle vient faire impossible avancer vous pensez que c'est impossible d'avancer il ya quelque chose qui vous fatigue mais pour moi c'est tout à fait possible d'avancer est-ce que vous avez fait un travail sur vous n'oubliez pas les poissons il y a quelque chose qui va changer pour vous qui va tourner pour vous la page va tourner quelque chose va reprendre de nouveau pour vous les poissons il ya le soleil à la fin c'est la meilleure carte du tarot le soleil il ya vraiment quelque chose qui change peut-être aussi un nouvel appartement un nouveau logement quelque chose qui change pour vous par contre il va falloir reprendre votre votre place quelque part c'est à dire reprendre sa place peut-être qu'actuellement vous vivez encore avec quelqu'un en colocation c'est possible mais on me dit de reprendre votre place parce que je pense que cette personne vous étouffe je vois ça par rapport à la maison et la haute fortune Peut-être que vous êtes en séparation et encore en colocation deux bâtons pour moi il ya des déplacements secrets alors est ce que c'est vous est ce que c'est la personne en face peut-être aussi que vous êtes bloqués une situation parce que si vous êtes encore en colocation ou avec quelqu'un vous avez des enfants vous pouvez pas voir une personne ou personne comme vous le souhaitez et ça reste une situation bloquée les poissons il ya quelqu'un du passé j'ai l'impression vraiment que vous êtes en colocation avec quelqu'un que vous vivez avec quelqu'un des enfants mais quelqu'un qui pourrait bloquer bloquer quelque chose peut-être que c'est par rapport à du pro quelqu'un vous fatigue qui vit avec vous et vous avez une fatigue que vous surmonter mais c'est compliqué ou alors peut-être que c'est par rapport au sentimentale vous n'avez pas vraiment dévoilé une relation parce que c'est jeune et du coup vous faites les ces rendez vous en douce je vois quelque chose le soir qui se passe le matin je sais pas mais c'est quelque chose en douce la nuit peut-être ouais c'est quelque chose qui est caché c'est quelque chose vous faites attention par rapport à cette nouvelle relation ce nouveau contrat parce que vous voulez pas tout dévoiler d'accord on me dit aussi de faire attention si vous c'est rentrer en location par rapport à un logement de faire attention au vis caché quand même parce que tout ce qui est beau tout ce qui brille n'est pas d'or donc faites attention parce que je vois un vis caché dans cet appartement il ya quelqu'un qui n'a plus donné le signe de vie depuis un petit moment alors on peut pas dialoguer comme on veut être une personne aussi ici et ça ça vous embête ça vous ça vous travaille le soir dans votre lit vous y pensez vous y pensez beaucoup que vous pouvez pas communiquer avec cette personne 4 de pantac il y a quelque chose d'entamer c'est peut-être une formation vous allez passer à quelque chose de nouveau pour moi il ya une rentrée d'argent vous faites vos économies vous savez comme les écureuils ont mis à deux côtés mais ça a été quand même assez compliqué parce qu'il ya un moment donné vous avez eu un manque financier et vous pouvez seulement maintenant avancer peut-être aussi qu'il ya une pension alimentaire qui va être mis en place il ya un jugement qui passe ici et qu'une pension alimentaire est mis en place et que vous allez recevoir ce jugement pour vous les poissons voilà les poissons ce que j'ai pu vous dire pour vous je vais faire oui ou non avec le pendule parce qu'on n'est qu'à neuf minutes je trouve que c'est court posez votre question sachez que le pendule répond dans les trois semaines à moi et je vais vous dire oui ou non c'est un oui c'est un oui timide mais c'est un oui pourquoi oui timide parce qu'au départ le pendule a tremblé mais ça reste un oui quand même parce qu'au départ c'était un peu compliqué à se mettre en place le pendule mais je vous dis je vous dis que c'est oui voilà bonne fin de journée à vous bonne journée et bon mois d'octobre profitez bien des vacances pour les enfants qui arrivent en ce mois d'octobre prenez soin de vous au revoir les poissons c'est силь au revoir C'est parti.